une vidéo trop longue mais confidentielle que pour les amis les curieux elle pourrait être beaucoup plus longue on sait bien que le théâtre n'est pas que racine corneille c'est que d'avant mon chrétien garnier longtemps longtemps avant échille sauf hoc le répide bon on sait bien que le théâtre n'est pas que ça on sait bien que le théâtre n'est pas que shakespeare musset puis on avance mais est ce que au 20e siècle le théâtre pourrait être autre chose que marguerite duras peut-être pas valère novarina michel deutch moi je voyais tout ça moi j'en ai plein là dedans vous pouvez pas imaginer que ça pouvait être autre chose que ça donc imaginez qu'un homme relativement jeune amène les douze cents alexandrins d'une pièce intitulé adonis comment passer de ce manuscrit à la scène c'est anecdotique mais je me souviens très bien que j'ai mis le mot fin à la pièce je suis incapable de dire si c'est le 14 décembre ou le 15 décembre j'allais faire une heure de piscine et en partant j'ai marqué adonis et film ça faisait presque 9 ans que j'étais là dessus comment passer de ce quatorze 15 décembre mille neuf cent quatre-vingt sept oui sept au 27 février 91 tout le temps pour faire passer d'un manuscrit à la scène à une scène de théâtre voilà ce que va raconter cette vidéo uniquement pour les amis cela dit je vais au plus pressé il y a eu des anecdotes qui vont certainement manquer qui vous feraient beaucoup rire c'est allé du ridicule c'est allé de moi menaçant une actrice connue de la comédie française de lui envoyer la police il faut y aller quoi puisque la loi nous interdit de régler les choses nous mêmes en plus c'est une dame et puis bon ça c'est vieux d'ailleurs quand j'en ai parlé à vitesse il m'a dit que cette dame avait un caractère un peu entier il faudrait que je raconte cette entrevue en détail avec antoine vitesse et puis un autre qui dirige un petit théâtre à à paris qui me donne rendez vous allez je le dis maintenant on gagnera du temps je sors avec mon casque à la bécane là j'arrive rendez vous dans un café qui était en bas de chez lui et là il était avec un autre jeune homme nous étions tous des jeunes hommes lui avait déjà à 50 ans diriger un petit théâtre et je l'entends dire oui enfin un langage pour moi vingtième siècle quoi un garçon qui a fait une tragédie envers oh la la c'est ça c'est bizarre ça puis l'autre qui est certainement en train de quémander le théâtre ah oui c'est vrai il s'inquiétait tous les deux et moi évidemment j'arrive monsieur j'allais dire son nom ça là bon je suis un peu agressif des fois je sais pas pourquoi c'est à moi qu'il faut le dire ça oh il est tout confus monsieur il est là oh non mais je parlais non mais l'autre est tout aussi gêné moi j'étais content parce que ça fait rire on gagne du temps je dis bon je me casse non mais non mais attendez faut qu'on parle je me fait perdre longtemps je m'en vais quoi il m'a rattrapé il a voulu me faire venir chez lui et il m'a montré tout ce qu'il recevait dans toutes les pièces qu'il recevait tous les jours quoi je me souviens la pyramide du louvre des trucs très bien des trucs qu'on peut faire assez vite je n'ai rien contre c'est parfait voilà mais mes neuf ans de travail ça il ne pouvait pas rentrer là dedans à la fin je lui dis écoutez monsieur ah oui oui vous pensez certainement que vous me dites et que vous avez tout vécu vous faites quoi moi j'ai rien vécu du tout j'espère bien que je vais commencer à prendre rien du tout non j'ai bossé sur ce truc et c'est tout ce que je sais et par contre ce que je crois c'est que il en va parfois comme pour les danseurs passer un certain âge tiens ben justement il ya bullion en ce moment qui est en train de prendre ça prendre sa retraite il a 42 ans vous êtes comme les danseurs passer un certain âge on ne peut plus comprendre que le théâtre soit autre chose que ce qui se fait de nos jours je dis pas que j'ai décroché la lune il trouve une chose géniale mais enfin vous savez là il fait son jeu là il me dit vous voulez dire que je suis un vieux con jamais j'ai dit ça je pense que parfois on apporte des choses qui sont vraiment autres et qu'elle demande de franchir un seuil qui n'est pas forcément aisé à franchir et là il prend l'air vraiment catastrophé pour moi je commence à m'en aller parce que ça comme il dit j'en ai assez vu quoi et bien si c'était vrai ce que vous dites ma vie serait vraiment inutile et puis il fait ça moi je le regarde je ferme la porte je raconte ça à mes libanais notamment j'avais des gémeaux un signe que j'aime bien elle écoute ça elle éclate de rire lina qui avait travaillé avec tout le monde avait travaillé avec vitesse avec nous ce qu'il n'avait grotto ski etc elle me dit et tu sais pas qu'une fois qu'il a eu que tu as eu fermé la porte il est parti d'année cadrer en se tapant sur les cuisses de son de son numéro elle a raison voilà il n'a eu beaucoup comme ça mais bon maintenant je parle plus calmement uniquement pour les amis comment maintenant je parle plus calmement je répète uniquement pour les amis comment on peut faire passer un manuscrit de j'ai pas 70 90 pages de sa table de travail à la scène du théâtre avoir pu passer le texte c'était pas le livre c'était le manuscrit tapé à la machine dans des conditions assez cocasses par une demoiselle haïtienne petite princesse qui a été fortement vexé parce que ah oui je voulais la payer moi c'est normal elle a passé des heures et des heures chez moi à tout taper à la machine et un souvenir charmant et un peu triste parce que je l'ai profondément vexé alors le manuscrit arrive à antoine vitesse pas mal quand même c'est pas normal qu'il lui arrive ce manuscrit ça se passe toujours de relation relation une amie connaissait françois chaumette je sais pas si les jeunes générations connaissent cet acteur c'était un acteur de la comédie française et qui était popularisé parce qu'on le voyait souvent dans des dramatiques télévisées et notamment c'est l'un des personnages principaux d'un feuilleton mythique dont l'héroïne principale est juliette greco toute couverte de noir et qui dans les dans les entrailles du musée du louvre se livre à des passes magiques devant des statues de l'égypte antique je crois plus encore que la grèce même donc françois chaumette est un acteur connu et une amie le connaît et elle lui parle de quelqu'un qui écrirait peut-être des alexandrins et lui qui n'est pas idiot donnez la moi votre tragédie envers il avait compris elle lui donne le manuscrit une semaine plus tard nouvelle rencontre de ces deux personnes réaction de françois chaumette le salaud il a dit de moi que j'étais un salaud il dit non c'est c'est bon c'est lui qui disait faut montrer ça à vitesse ça va lui clair et vitesse était encore au théâtre de chaillot et comment faire passer à donner sa vitesse déjà aller voir le travail je connaissais le travail de vitesse et là au trocadéro à chaillot il jouait il donnait deux pièces dans le même décor de mise en scène d'antoine vitesse anna caona de jean métellus entre une pièce contemporaine et c'étaient les décors de janis cocos qui travaillait très fidèlement avec antoine vitesse et le misanthrope de molière ah je me souviens c'était un décor tout en profondeur une fausse profondeur c'est à dire que lorsqu'on s'éloignait les objets qui paraissaient étaient exagérément petits par rapport à la taille qu'ils auraient dû naturellement avoir je n'ai pas vu la pièce de jean métellus anna caona auteur haïtien là encore décidément et par contre le misanthrope alors avec dominique blanc au sommet de son art mais je crois qu'il n'est jamais descendu dominique dans ses limènes comment s'appelle-t-il c'est mon cousin par par alliance patrice kerbra qui faisait le misanthrope quoi alceste et pierre romand alors celui-là vraiment marqué pierre romand qui est décédé très jeune qui faisait le oronte ce qui m'a vraiment étonné dans cette pièce c'est que pour la première fois je voyais en théâtre réaliser ce que je pensais que j'avais toujours cru possible au fur et à mesure des années que je travaillais à de nice c'est à dire une mise en scène où les gestes les moindres gestes étaient tellement répétés qu'ils avaient l'air naturel mais d'atteindre à un naturel second exemple je pourrais encore décrire l'arrivée d'oronte vous connaissez la scène oronte vient montrer au misanthrope qui lui n'aime rien ni personne et qu'il refuse toutes les compromissions de la cour à toutes les complaisances toutes les flagorneries et voilà la pire chose qui puisse lui arriver c'est qu'un monsieur oronte vient pour lui montrer son sonnet je n'ai pas du tout les verres de me lire en tête mais l'entrée en scène là ça m'a vraiment frappé touché subjugué j'avais pensé à ce genre de choses c'est pas quelqu'un c'est pas des gens qui sont là bêtement dans les volages au monde non 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 l'arrivée se fait complètement encercle à vrai dire imaginez que le misanthrope soit là en causant d'escarbra l'autre je sais pas d'où il rentre en tout cas il va s'adresser ici et il avance et sa diction est vraiment linéaire il s'avance mais comme l'on m'a dit que vous étiez petit et d'un seul coup il lui parle à lui et il est dans une position extrêmement basse c'est vrai qu'en théâtre on n'ose jamais accentuer les positions il est en biais par rapport aux misanthrope il est carrément comme ça pour lui soumettre son poème c'est purement esthétique c'est pas intellectuel après si on analyse évidemment toute l'attention toute la peur toute la timidité toute l'arrogance qu'on peut avoir quand on montre ses oeuvres et quand on attend que de la flatterie en échange ah c'était vraiment une diction tellement monocorpe c'est limène alors ça magnifique aussi une véritable danse de dominique blanc avec encore plus magique mais ça c'est involontaire c'est à dire qu'il ya des poursuites qui sont très programmés par ordinateur au plafond et elles vont suivre et elle parle comme si elle dansait aussi bien dans sa voix vitesse était extrêmement soucieuse de déclamations et elle danse carrément c'est d'une grâce absolument merveilleuse et donc pour la première fois je vois le théâtre que je rêve bon la personne avec qui j'étais on ne savait pas quelle heure ce qu'on allait voir quel spectacle allait nous être donné on regarde je pense qu'au bout d'une minute sans se concerter on se regarde tous les deux on se fait tous les deux alors comment faire passer la pièce à quelqu'un qui a déjà l'art de l'orchestrique en lui l'art des gestes et l'art de la déclamations et bien la personne avec qui j'étais qui est toujours c'est le diable non pas lui c'est le vent sur une partition de rick 7i on joue puis dans ce qu'on lit c'est le diable non pas lui c'est le vent c'est un peu pareil et donc la personne avec qui j'étais à l'habitude de forcer les portes et dit moi je porte mon industrie à vitesse si si françois chaumette a dit que qu'il fallait lui montrer elle avance et elle force toutes les portes et l'entend dans le 3 cas du roux voilà il fait tap au bureau de la secrétaire françois chaumette non mais madame excusez moi mais même si c'est une françois non on a trop de textes c'est pas un texte c'est un opéra il y avait beaucoup de boulot c'est vrai elle ouvre elle a vu peut-être qu'elle a vu la forme des alexandras d'accord et je me souviens bien malheureusement j'ai reçu dans ma boîte aux lettres c'était le 31 mars 88 une maître d'Antoine Vides et là j'étais en Ardèche malheureusement elle était à Paris je ne l'ai accueilli qu'en rentrant de l'Ardèche dix jours plus tard quoi et là j'ai lu votre oeuvre je l'ai trouvée belle vous me dites que vous avez du théâtre une idée qui vous empêche d'en apprécier les représentations courantes cela me touche profondément on a en effet son théâtre en soi même et je pense que les vrais auteurs de théâtre sont ceux qui n'ont jamais imaginé de répondre à la demande ou à la commande de leur temps ils portent leur théâtre en eux mêmes et s'il leur arrive de faire une révolution dans le style mais je le sais par coeur je jure que c'était pas prévu et s'il leur arrive de faire une révolution dans le style c'est par l'énigme qu'il propose aux acteurs et aux metteurs en scène et à laquelle ceux-ci répondent comme ils peuvent en inventant quelque chose de nouveau ainsi racine waouh claudel tchékov je respecte claudel tchékov mais la comparaison avec racine on touche le ciel et comme j'aurais aimé que vous puissiez voir fèdre en 1975 sa mise en scène de fèdre il me semble que ça que cela répond oui les éloges que vous me faites du misanthrope ont été droits au coeur comme j'aurais aimé que vous puissiez voir fèdre sa mise en scène de 75 il me semble que cela répondait encore mieux à ce que vous cherchez par votre travail j'espère vous voir bientôt voilà et admiration sincère alors vraiment c'est quand même étonnant pour quelqu'un qui complètement inconnait et après alors là très peu de temps après deuxième gouvernement Mitterrand et bim vitesse de maire la comédie française ça veut dire pour moi je suis pas idiot Pierre guillotta l'ami de vitesse qui avait écrit tombeau pour 500 mille soldats était persuadé que vitesse vitesse était prêt de le monter de travailler pour chaillot pour la trocadéro n'y a de fini et moi mise en scène rêvée par vitesse je l'ai je l'ai cru un fini à la comédie française mais des amis me disent rappelle toi à son souvenir et j'ai un petit carton il est quelque part je vous rassure d'un mot je n'oublie pas à denis voilà venez me voir c'est donc 6 décembre 88 et là je ne vais pas vous donner la grande salle mais nous avons des lectures ici à une ou plusieurs voies et c'est pas si fréquent pour des auteurs c'est bon c'est absolument merveilleux j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais je n'ai déjà le bouquin je voulais pas le publier mais une lecture même si c'est des actes de la comédie française et puis j'ai quand même avec le temps pensé à quelques idées pour la diction d'alexandrin d'ailleurs c'est un travail il n'y a rien de fixe il faut inventer et creuser toujours rien n'est fait par avance mais je ne savais pas comme la comédie française toute comédie française qu'elle ait et qu'elle soit comment ils allaient s'en dérouiller ce texte et moi ce que je voulais c'est le 3d en effet l'art des gestes la déclamation et surtout pas la seule lecture à la fois il faisait un beau cadeau mais un peu un cadeau empoisonné et c'est là que encore par une coïncidence heureuse j'ai su que c'était qui était ce déjà un des responsables de la culture avait demandé au directeur du théâtre la cité internationale de faire quelque chose pour le liban j'étais dedans jusqu'au voilà ça s'est croisé après il a fallu des subventions encore une fois l'institut du monde arabe et on a fait une première un premier filage de la pièce on avait travaillé déjà beaucoup ça coûte cher les répétitions on a beaucoup répété à la cité internationale à la maison du liban ça c'est une chance aussi ils nous l'ont donné des ordres de répétition n'est pas que là d'autres endroits il a fallu payer et on a joué dans un centre sportif de la rue de tolbiac à paris pour la première fois devant thierry fabre de la responsable culturel de l'institut du monde arabe et puis bizarrement armé d'essiades qui est un compositeur contemporain de musique dans le genre classique mais complètement dans le style de décaphonie et c'est à partir de là qu'on a pu lancer les choses promotion que la pièce a été finalement joué voilà un autre jour je je parlerai de ce que j'ai essayé de faire j'étais très jeune quand je l'ai commencé et j'ai essayé par exemple pour la déesse de l'amour vénus aphrodite j'ai essayé que la langue soit la plus sensorielle le mans chargé je ne parle pas en abstraction en français on a des diphtangues mais c'est un autre sujet ça lyon ce sont deux sonorités dans c'est une autre vidéo lyon on le fait en dire mais par exemple ça suffit au peu cher va t'amuser au chat va t'amuser au chat tu en as déjà fait beaucoup de vidéos là dessus tu vois comme il est mignon cher taquinez le un peu et oui la sensorialité des vers d'aphrodite c'est un autre sujet une autre fois